Bonjour et bienvenue dans votre séance quotidienne de gymnastique douce trénatale. Je fais ces séances pour que vous vous sentez bien au quotidien, pour vous apporter le bien-être, pour que vous vous préparez pour l'accouchement plus facile et moins douloureux. Aujourd'hui, c'est signifiquement prouvé, si vous faites l'activité prénatale adéquate, c'est un très bon impact sur la santé physique et psychique de future maman. C'est très bien pour le développement du bébé. Ça diminue les risques pendant l'accouchement et ça permet aux mamans de récupérer au plus vite après l'accouchement. Ça veut dire qu'il y a plein de points positifs pour faire les séances. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices. On va faire quelques exercices justement pour la santé de votre dos. Très souvent, pendant la grossesse, les femmes ressentent les crispations dans le dos, les douleurs dans le dos, dans les lombaires et même le sciatique qui peut se réveiller. Tout ça, c'est désagréable, tout ça, c'est pénible. Et pour éviter justement d'aller jusqu'à les douleurs, d'empêcher ces douleurs de s'installer, on peut faire les exercices. Les exercices d'étirement comme les exercices de renforcement. Avec le changement morphologique pendant la grossesse, notre posture, elle se change. C'est tout à fait normal. Et pour contrer le ventre qui grossit, pour ne pas avoir le dos trop combré qui mène vers les douleurs et les gènes dans le dos, et il faut renforcer les muscles de dos. Voilà. Et pas uniquement, mais aujourd'hui, on va travailler sur le dos. En même temps, je profite pour faire le rappel qu'en bas de description, vous avez deux liens. Un lien pour les programmes gratuits de Grossesse Comfort Challenge, justement. Ce programme, elle est guidé aux douleurs de dos. Elle est faite pour les femmes qui souffrent déjà de mal de dos, pour qu'elles retrouvent la santé de leur colonne vertébrale, la santé de leur dos. Et il y a deuxième programme, le programme complet, qui s'appelle le prépa-couche, dans lequel vous pouvez trouver neuf séances mensuelles, en sachant que chaque période de grossesse, elle a ses besoins et ses inconvénients. Il y a trois programmes trimestriels, pareil, avec les besoins de période de grossesse, en sachant que le premier trimestre, il contient quelques périodes délicates où il faut éviter de faire certains exercices. Puis le deuxième trimestre de votre grossesse, il est guidé à renforcer les muscles qui vont être sollicités ou qui sont déjà sollicités, et pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Et le troisième trimestre, il est dédié à la préparation à l'accouchement. Voilà, et il y a encore quelques séances, quelques séquences pour gérer les soucis, pour exemple les jambes lourdes ou les sciatiques. Voilà, ce programme, pendant 30 jours, elle est ouverte gratuitement. Vous pouvez vous inscrire et essayer le programme en trouvant le période, en trouvant les séances qui conviennent à votre période de grossesse à vous. Voilà, avant de commencer, avant de démarrer le cours, vérifiez que votre chambre, elle est aérée. Prenez une bouteille d'eau, et si pendant le cours vous sentez la nécessité de boire, même si vous ne le sentez pas, de temps en temps, arrêtez-vous, prenez une gorgée d'eau, il faut boire beaucoup pendant la grossesse. Vous n'êtes pas obligé de boire une bouteille entière d'un seul coup. Un gorgé, après un gorgé, vous voyez, mais restez hydraté tout au long de votre séance. Vous pouvez proposer à votre mari de vous accompagner, ça peut lui faire du bien aussi, ça peut être amusant, et comme ça, c'est le moment qu'il partage avec vous aussi, et avec le futur bébé, avec le bébé. Et liker et partager les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter, parce qu'elles aussi, elles méritent d'être accompagnées pendant la grossesse pour se sentir bien au quotidien. Voilà, c'est tout. Je crois que je tout dis. Et maintenant, on peut commencer notre séance. On commence, comme d'habitude, avec un échauffement par l'enchaînement de mouvements avec la respiration. Vous allez vous trouver en position, pied posé en largeur des hanches, le bassin placé en position neutre, poussez le coccius légèrement vers le sol, comme ça, vous activez la planchette pélvienne, vos épaules vont être détendues, et votre cou, il va être relâché. Vous inspirez, vous levez les bras, gardez les épaules basses. Avec expiration, on ouvre les côtes, on vide les poumons, on se penche, et on inspire. Vos épaules sont toujours bien éloignées de vos oreilles. Expirez de l'autre côté, sans bouger le bassin, ouvrez les côtes, videz les poumons. Inspirez, redressez-vous. Avec expiration, renversez la carte thoracique, regardez vers le plafond, évitez de creuser le bas de dos, c'est pas la peine. Inspirez, redressez-vous. Avec expiration, on descend, le dos bien droit, poussez le sommet de tête en direction de vos bras, et les bras sont en prolongation de votre dos, et relâchez tout. Les épaules sont détendues, le corps est lâché, sommet de tête, tournez vers le sol. Vous sentez le poids de votre tête et le poids de vos bras. D'ici, vous inspirez, vous relevez le buste, les bras sont relâchés, vous relevez la tête, le dos bien plat comme une table. Et vous relâchez tout. Expiration, vous sentez le poids de votre tête et le poids de vos bras, le cou bien, bien, bien allongé. Inspiration, dos plat, comme une table, relevez le buste, et relâchez tout, sommet de tête vers le sol. Et lentement, on va dérouler le dos, sans compresser le ventre. Si vous sentez la nécessité de fléchir les genoux, vous le faites, vous redressez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, une après l'autre, les épaules sont détendues, et la tête, elle se lève en dernière. Vous inspirez, et vous expirez. Pensez-vous. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Expirez. Et regardez vers le plafond, évitez de creuser le bas de dos. Inspirez. Et avec le dos bien droit, vous descendez dos plat, dos plat, dos plat, et vous relâchez tout, sommet de tête vers le sol, les bras sont lourdes. La nuque bien allongée. Et vous inspirez dos plat, relevez le buste. Le dos bien plat comme une table. Et vous relâchez tout, sommet de tête vers le sol. Et vous inspirez. Et vous inspirez, dos bien droit. Et vous inspirez, dos bien droit, poussez les esquiens en arrière. Et expiration, relâchez tout, sentez le poids de vos bras, sentez le poids de votre tête. Et déroulez le dos. Lentement, lentement, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, gardez les épaules détendues, la tête elle se redresse en dernier, et encore une fois, vous inspirez, et avec expiration, poussez les bras au plus loin possible. Gardez les épaules éloignées de vos oreilles, évitez de bouger votre bassin, inspirez, les mouvements sont fluides, expirez longuement, inspirez, redressez-vous. En expiration, vous regardez le plafond, sentez-la barre sous les omoplates, et on se redresse. Avec expiration lente, on descend avec dos bien droit, et allongez bien votre colonne vertébrale, les bras, sans relâcher le cou, détendu. Et vous inspirez, dos bien droit, relevez le buste, sentez les deux cordes qui sont formées en bas de votre dos, et relâchez tout. Inspirez, dos bien droit, et expirez, relâchez tout. Et lentement, déroulez le dos, le cou détendu, les épaules sont détendues, on déroule le dos, on se redresse. Très bien, maintenant, vous allez croiser vos pieds. Pas la peine de garder les pieds bien joints. Vous croisez les pieds, vous retrouvez la position dans laquelle vous êtes stable. Vous inspirez. Si c'est votre pied droit, posez devant, vous attrapez votre poignet droit. Et d'ici, vous allez vous pencher à gauche. Vous tirez le poignet au plus loin possible. Vous inspirez dans les côtes. Très bien. Vous redressez. Vous lâchez les bras. Et vous allez vous pencher. Pour les pieds qui ne sont pas souples du tout. Vous prenez l'appui sur la cuisse. Vous gardez votre dos. Moi, je me tourne légèrement comme ça, vous allez voir. Vous avez l'appui sur la cuisse. Vous avez le dos bien droit. Et c'est les côtes qui doivent avancer vers le sol. Vous allez sentir, ça tire votre jambe posée derrière, votre jambe gauche. On pousse les côtes vers le sol. Pour les filles qui sont souples. Dans deux cas, votre cou est bien détendu et bien allongé. Évitez de casser le cou. Pour les filles qui sont souples. Vous essayez de poser les nez au sol. Mais c'est pareil. Vous ne crispez pas votre ventre. Il faut commencer votre penchement à partir des jambes et sentir un bon étirement tout au long de votre jambe qui est posée, qu'elle est posée derrière. On reste là et on sent ça, c'est l'étirement de votre sciatique. On reste là. Et puis, lentement, on déroule le dos à partir du coccyx. Vous placez d'abord le bassin. Et après, on se redresse. Et vous allez changer le côté. Posez le pied gauche devant le pied droit. Vous allez attraper votre poignet gauche. Vous allez vous pencher à droite. Je me recule tout petit peu. Vous vous penchez à droite. Vous sentez une bonne ouverture jusqu'à la hanche. Vous respirez tranquillement. Évitez de crisper le ventre. Votre colonne vertébrale, imaginez que c'est une tige. Votre tige, elle commence par les nez. Il se termine dans les pieds. Et pour ne pas casser les tiges, il faut que vous ramenez deux bouts de tiges l'un vers l'autre pour former le cercle. C'est ça. Si vous allez casser au milieu, si vous allez faire à partir du milieu, vous allez casser, ça va vous crisper les muscles. Vous n'allez pas pouvoir de rester longtemps et vous n'allez pas sentir un bon étirement. On se redresse. Et maintenant, pour les tiges qui ne sont pas souples, vous prenez l'appui sur les tiges en avançant les côtes vers le sol. Vous poussez les os qui ont les os des fesses vers le plafond. Vous gardez le dos bien droit, le cou bien allongé et votre tête est en prolongation de colonne vertébrale. Évitez de casser le cou, évitez de pencher la tête parce que dans deux cas, vous allez ressentir une certaine gêne dans la nuque. Vous poussez le sommet de tête au plus loin possible pour pouvoir étirer votre colonne vertébrale. Et pour les tiges qui sont souples, vous essayez de poser vos nez au sol, mais c'est pareil, c'est le ventre qui doit avancer vers les crises. Vous sentez un bon étirement tout au long de votre jambe droite. Vous restez là, tirez bien votre sciatique. Et maintenant, on déroule le dos, on déroule le dos, on se redresse. Très bien. Maintenant, on va passer par terre et on va continuer nos exercices en restant par terre. On commence par l'exercice à quatre pattes. Ici, vous allez mettre les pieds flex. Vos genoux sont posés en largeur de vos hanches. Vos nez sont bien alignés avec vos épaules. Vous allez légèrement relever vos genoux. Et on reste dans cette position. Deux, trois et quatre. Vous posez les genoux, relâchez. Tout au long de votre exercice, vous avez le dos bien droit. Évitez de creuser votre dos. Évitez de ramener vos épaules vers vos oreilles. Repoussez le sol avec vos bras. Rentrez le ventre. Votre planchette, il vient. Elle reste active. Votre ventre, il reste active. Sonne être crispé. Votre dos, il reste bien droit. C'est comme un élastique qu'il vous tire par le coccyx et par le sommet de tête. Voilà. On soulève les genoux. Et on reste deux. On reste trois. On reste quatre. Vous posez les genoux. Et relâchez. On recommence. Inspirez. Et relevez les genoux. On reste deux. On reste trois. Et on reste quatre. Posez les genoux. Et relâchez. Encore. Un. On reste. Deux. On reste. Trois. Et quatre. On relâche. Posez vos pieds. Faites le chat. Dos ronds. Rentrez la tête entre les épaules. Et inspirez. Creusez le haut de votre dos. Et encore, rapprochez les omoplates comme si vous voulez attraper un crayon avec les omoplates. Encore. Dois ronds. Expiration. Rentrez la tête entre les épaules. Poussez le coccyx vers le sol. Et on inspire. On rapproche les omoplates. Sans creuser le bas de dos. Et encore. Deux ronds. Coccyx vers le sol. Évitez de crisper votre honte. Sommet de tête vers le sol. Le dos bien large. Et on inspire. On rapproche les omoplates. Et on revient en position de bien droit. Et on reprend notre exercice. Ça, c'est l'exercice qui renforce les muscles de notre ceinture abdominale. Sans que vraiment, rendez-le compte. Et ça, ça nous aide, quand on arrive à tenir bien le ventre, ça nous aide à trop solliciter le dos. Voilà. On y va. On recommence. Pareil. On repousse le sol avec les bras. Les épaules sont bien éloignées de nos oreilles. Et avec inspiration. Vous soulevez les genoux. Et on reste. Deux. On reste. Trois. Et on reste. Quatre. On relâche. Inspirez profondément. Expirez. Et avec inspiration, recommencez. Un. Relevez les genoux. On reste. Deux. On reste. Trois. On reste quatre. Vous posez les genoux. Inspirez. Encore. On soulève les genoux. On reste deux. Évitez de rester en apnée. Respirez tout au long de votre exercice. Et quatre. Relâchez. Sauf que l'exercice, il commence avec l'inspiration. Obligatoirement. Là. Quand vous inspirez, vous soulevez les genoux. Et après, vous continuez à respirer. Tranquillement. Trois. Et quatre. On relâche. Maintenant, avancez vos bras. Mettez les doigts au sol. Évitez de poser les paumes de main au sol. Et vous creusez le dos. Sans poser le front par terre. Mais gardez votre appui sur les doigts. Comme si vous avez planté les griffes. Relâchez tout. Tirez bien la colonne vertébrale. Et avancez le ventre vers le sol. Et déroulez le dos. Et on revient à quatre pattes. Et là, on continue avec l'exercice pour renforcer le dos. On est toujours posé avec les genoux en largeur des hanches. Les pieds sont relâchés. Les nez sont alignés avec les épaules. La tête en prolongation de colonne vertébrale. Le ventre rentré. Vous relevez la jambe. Et vous relevez le bras opposé. On reste dans cette position. Votre jambe, elle est bien tendue. Et alignée avec votre bassin. Qui est alignée avec votre cage thoracique. Et votre bras opposé, il est levé. Et alignée avec le dos. Deux. On reste. Trois. Repoussez le sol avec votre bras d'appui. Quatre. Sentez un bon appui sur votre jambe. Comptez sur votre dos. Cinq. C'est le dos qui tient. Six. Évitez de creuser votre dos. Sentez que votre ventre reste actif. Sept. Et huit. Vous relâchez tout. Et vous changez. L'autre jambe qui se lève, elle est bien tendue et alignée avec le bassin. Le bras opposé, il se lève. Le bras, il est aligné avec votre dos. Évitez de creuser votre dos. Repoussez le sol avec votre bras d'appui. Vous avez un bon appui sur votre jambe. Sur toute la tibia, vous sentez jusqu'à le coup de pied. Trois. La tête, elle est alignée avec votre bras. Quatre. Vous poussez le sommet de tête au plus loin possible. Cinq. Vous poussez le coccyx en direction de votre talon de jambe levée. Six. Le ventre actif sans être cuisté. Sept. Et huit. On pousse tout par terre. Vous mettez les pieds flex. Et avec expiration, lentement, vous tendez le genou. Vous poussez les talons vers le sol. Vous rentrez la tête entre les épaules. Repoussez le sol avec vos bras. Poussez le coccyx vers le plafond. Essayez d'allonger un maximum le bas de votre dos. C'est le bassin. C'est le bassin qui doit se retourner, se basculer. Et on revient au sol. Et on recommence. Vous vérifiez votre position. Le ventre bien rentré. Poussez les omoplates en direction de vos uschines. On va relever la jambe et puis on relève le bras opposé. Vous comptez sur votre dos. Vous avez un bon appui sur votre jambe. Repoussez le sol avec le bras d'appui. Le genou bien tendu. Le bras aligné. La tête entre, à côté de votre bras. Et vous avancez. Vous poussez le sommet de tête au plus loin possible. Tirez bien la colonne vertébrale. Gardez un bon appui sur la jambe. Évitez de vous affoiler sur votre bras d'appui. Comptez sur votre dos. Respirez tranquillement. Inspirez profondément dans le lombaire. Et avec expiration lente, on vérifie que le ventre reste actif. Sept. Et vite, lentement, on revient au sol. Vous reprenez un bon appui. Et vous changez le côté. La jambe levée. Le bras opposé levée. Le ventre reste actif. Le dos reste bien plat comme une table. Coccyx poussé en direction de votre talon levée. Semet de tête poussé en direction de votre nez levée. Et on reste là. On sent le travail dans le dos. Une activité dans le dos sonne la crispation en bas de votre dos. Il n'y a pas de sensation de barre en bas de votre dos. Si vous avez cette sensation de barre, ça veut dire que votre dos est creusé. Votre ventre est désactivé. Et il faut que vous activez votre ventre. Vous mettez votre bassin en position neutre parallèle avec votre cage thoracique. Et on reste là. Six. Le genou bien tendu et la jambe bien levée. Sept. Et huit. Relâchez. Revenez au sol. Maintenant, vous gardez les genoux écartés. Asseyez-vous sur le talon et étirez votre dos. Et tirez bien votre dos. Très bien. Dans cette position, vous allez sentir, ça ouvre bien les hanches. Votre lombaire, elle est relâchée. Votre bassin est bien irrigué. Vous arrivez à enlever la crispation dans le dos. Parce que ça circule bien. Mieux ça circule, plus de l'oxygène arrive dans les muscles. Et plus elle se relâche, plus elle se détend. Et on déroule le dos. Et on va reprendre, encore une fois, la troisième série. On y va. Vous vérifiez que votre bassin, il est parallèle avec votre cage thoracique. Que votre ventre, il est actif. Que votre dos, il est bien droit. Trois, vous poussez le sonnet de tête au plus loin possible. Vous relevez la jambe, bien tendu. Vous relevez le bras opposé. Et on reste là. Deux. On reste, on fixe la position. Trois. Activez votre ventre. Quatre. Comptez sur votre dos. Cinq. Il faut avoir un bon appui sur votre jambe. Six. Sept. Et huit. On relâche. Et on change. Jambes tendues. Le bras opposé tendu. La colonne vertébrale bien allongée. Le ventre bien activé. On repousse le sol avec le bras d'appui. On compte sur notre dos. On a un bon appui sur la jambe. Et on reste là. Six. Sept. Et on relâche tout. Posez les pieds flex avec expiration. Expiration. Vous poussez les talons vers le sol. Vous tendez les genoux. Vous poussez les eschions vers le plafond. Rentrez la tête entre les épaules. Poussez le sommet de tête vers le sol. Allongez la colonne vertébrale. Expiration. Et vous poussez le sommet de tête au plus bas possible. Et revenez au sol. Très bien. Dès ici, vous êtes assis sur vos talons. Avancez bien vos bras. Et on continue avec l'exercice pour assouplir la colonne vertébrale. Vous inspirez. Vous vous mettez sur les genoux. Vous expirez. Vous lâchez votre bassin. Vous regardez vers le plafond. Vous revenez à quatre pattes. Et avec expiration, vous vous mettez sur les talons. Évitez d'écraser votre ventre. Vous avez les genoux légèrement espacés comme ça. Vous avez l'espace pour votre ventre. Vous inspirez. Et vous expirez. Et on inspire. Et on expire. Inspirez. Et lâchez le bassin. Expirez. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Regardez le plafond. Inspirez. Et expirez. Prenez votre temps. Inspirez. Et expirez. Et inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Expirez. Et reposez. Et reposez le bassin vers le sol. Et reposez le sommet de tête vers le plafond. Et revenez sur les talons. Encore. Expirez. Expirez. Et reposez le ventre par ici. Et revenez sur les talons. Tout vos mouvements. Il doit être fluide. Expirez. Et expirez. Et expirez. Encore une fois. Avec expiration, vous lâchez le bassin. Et revenez sur les talons. Et restez dans cette position. Très bien. Déroulez votre dos. Déroulez votre dos. Et on va se mettre en position assise. Souvenez-vous. Si vous voulez boire, vous vous arrêtez. A n'importe quel moment. Vous prenez une gorge d'eau. Et vous me rejoignez tout de suite. Après. On va se trouver en position assise. Une jambe tendue devant vous. Une jambe pliée. Le pied contre la cuisse. Si vous n'êtes pas souple. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans les positions d'étirement. Mettez une petite cousine sous les fesses. Comme ça, le bassin va être surlevé. Et vous allez trouver la position plus à l'aise pour vous. Vous êtes bien. Tournez face à votre jambe. Et d'ici, vous commencez par le bassin. Il faut que c'est le bassin qui commence le mouvement. Vous allez pousser le ventre vers le pied. Vers la jambe. Commencez aussi par allonger votre colonne vertébrale. Poussez le sommet de tête vers le plafond. Comme ça, votre colonne vertébrale est bien allongée. Et en avançant le ventre. En avançant les côtes en direction de votre genou. Vous gardez la jambe tendue. Vous vous penchez. Sur la jambe tendue sans écraser le ventre. Bien sûr. Et c'est très important de garder votre colonne vertébrale bien allongée. Pourquoi? Parce que plus vous allez allonger votre colonne vertébrale, plus vous allez étirer votre jambe, plus les muscles de votre jambe vont être étirés. Moins ils vont appuyer sur les muscles de votre dos parce que tout est lié. Les jambes plus souples, ils vous aident à relâcher votre dos. Voilà. Ça c'est lié. On veut, on ne veut pas. On est obligé d'étirer nos jambes pour soulager notre dos. Vous allez avancer le ventre en direction de votre jambe. Vous allez avancer les côtes en direction de votre genou. Comme ça, votre colonne vertébrale, elle va rester allongée et vous évitez de casser le cou. La nuque bien allongée et la tête, elle est en prolongation de votre colonne vertébrale. Et c'est plutôt avec le bras opposé que vous essayez d'attraper votre pied. Comme ça, vos deux épaules, elles restent bien parallèles au sol. Ça, c'est pas génial. D'accord? Si vous n'arrivez pas à garder les deux épaules bien droits, ça ne sert pas à grand-chose. Vous n'allez pas sentir l'étirement. C'est très important de garder deux épaules parallèles au sol. Si c'est plus facile pour vous, vous mettez les nez de deux côtés de votre pied et vous avancez comme ça en faisant les chenilles. Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Vous sentez un bon étirement dans le pied. Très bien. D'ici, on se redresse. Vous allez naître votre pied de l'autre côté. Ça veut dire que vos jambes sont croisées, les genoux superposés. Le pied, il est aligné avec votre hanche opposée. Et d'ici, vous allez essayer de vous avancer, vous pencher. Pareil, le ventre qui avance. Et plus vous allez pousser le sommet de tête, tirer votre colonne vertébrale par le sommet de tête, mieux vous allez sentir votre étirement de sciatique. Donc, voilà. Et c'est pareil. Et ici, c'est le bras opposé qu'il faut forcer. Parce que sans la forcer, on a la tendance de rester légèrement tordu. Et pour garder la colonne vertébrale bien droite, on est obligé d'avancer plutôt le bras opposé. Vous restez dans cette position sans crisper votre ventre. Croyez-moi, même dans cette position bien redressée, si vous allongez un maximum votre colonne vertébrale et vous poussez les eschions en arrière, ça y est, vous allez sentir déjà un bon étirement. Et dans le stretching, dans l'étirement, ce qui est important, c'est d'aller en-dessous et laisser vos muscles d'autre. Vous permettez d'avancer. On va jusqu'à un bon étirement, son, arriver jusqu'à la douleur. Il y a une différence. Et puis, si les muscles sont trop crispés, vous n'allez pas pouvoir vous étirer. Il faut que vous arriviez à vous relâcher en restant dans cette position. Pour exemple, vous sentez que ça crispe quelque part. Là, vous ne pouvez plus descendre. Vous vous arrêtez. Vous inspirez profondément en imaginant que l'air, elle passe là où c'est crispé, par cet endroit où c'est crispé. Avec expiration, vous allez sentir que ça relâche un petit peu plus vos muscles et vous allez pouvoir partir un petit peu plus loin. Voilà. Très bien. On se redresse là. Et d'ici, vous allez vous tourner dans le centre de jambes pliées. Voilà. Vous mettez le bras opposé sur le genou. Votre bras, il se pose derrière. Et vous vous tournez légèrement. C'est la tête et les épaules qui commencent. Et comme ça, ça accélère la circulation sanguine tout au long de votre colonne vertébrale. L'oxygène, il va arriver jusqu'au cerveau. Très bien. Sans crispé, sans forcer, on revient et on relâche tout, on change. C'est l'autre jambe qui se plie. Vous vérifiez que le pied se pose contre la cuisse, que les hanches restent face à la jambe tendue. Il n'y a pas ça, il n'y a pas cette ouverture. La jambe, le bassin, il est bien tourné face à la jambe tendue. Là, vous relâchez le genou. Il doit essayer de tomber par terre. Et en commençant par le bassin, vous avancez votre ventre. Vous libérez vos eschions. Vous avancez les côtes en direction de votre genou. Et vous descendez petit à petit en gardant la colonne vertébrale bien allongée. Poussez le sommet de tête plus loin possible. Tirez toute la colonne vertébrale par votre sommet de tête. C'est important. Et le penchement, il commence à partir du bassin. Pas à partir de la taille. Pas à partir des épaules. Non. À partir du bassin, votre bassin, il se bascule. Et vous vous penchez en libérant les eschions. Vous avancez l'ombrille. Vous avancez le ventre. Vous avancez les côtes. Vous faites petit ressort pour pouvoir aller plus loin. Vous gardez deux épaules parallèles au sol. Si vous posez vos nez au sol, ils sont bien alignés. Et vous avancez. Vous avancez. Son crisper le ventre. Son crisper le ventre. Et vous faites attention que votre jambe reste bien tendue. Si vous allez fléchir la jambe, vous n'allez plus avoir le bon étirement. On tente le genou et on sent un bon étirement dans la jambe. On va se redresser. On va croiser les jambes. On pose les genoux superposés. Le pied aligné avec la hanche opposée. Et on continue notre étirement de sciatique. Là, vous allez sentir bien le sciatique qui s'étire. Gardez vos épaules bien parallèles au sol. Et vous avancez le ventre vers les jambes. Les côtes vers les genoux. Et on reste là. On reste là en essayant de descendre. En faisant attention de ne pas crisper le ventre. Je vous réexplique. Il faut que la colonne vertébrale soit bien allongée pour sentir un bon étirement. Sans être vraiment posé sur la jambe. On arrive à avoir un bon étirement si on commence à tirer par le sommet de tête. On libère les eschillons. On bascule le bassin. Plus le bassin, il va se basculer. Nous, on va ressentir l'étirement. On reste là. Réadressez-vous. Et maintenant, on se tourne en direction de notre jambe pliée. Le bras. Il se pose sur le genou. L'autre bras. Il se pose derrière. Et à partir de la tête, on commence le pivotement. sans crisper le ventre. On respire tranquillement. Gonflez les côtes chaque fois qu'on vous inspire. Et on revient. On inspire. On revient. Très bien. Et on relâche tout. Très très bien. On s'est signé avec les parties physiques. Les exercices. Et on va passer à la technique respiratoire. Toutes les semaines, je reviens vers la technique respiratoire qui aide à améliorer la qualité de votre sommeil. C'est fait justement parce que, comme ça, ça vous réfléchit la mémoire si vous êtes là depuis le début de confinement avec moi. Parce que c'est depuis le début de confinement que je fais les séances tous les jours. Et pour le nouveau vigno, c'est une technique qui vous permet de retrouver le sommeil plus facilement et qui améliore la qualité du sommeil. On sait que ce n'est pas la quantité d'heures qui nous permet de nous sentir reposés. C'est la qualité du sommeil pendant ces heures-là. En sachant que pendant la grossesse, on a le sommeil qui devient perturbé au fur et à mesure qu'on avance vers l'accouchement. D'abord, parce qu'on se réveille pour aller aux toilettes, comme on boit beaucoup pendant la journée, c'est normal que ça peut nous réveiller la nuit. Parce qu'en plus, l'utérus, en grandissant, en prenant le volume, il appuie sur le vici. Et nous, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut éviter de boire beaucoup après les 6 heures du soir, mieux de boire toute la journée du matin jusqu'à 6 heures du soir et diminuer la quantité de liquide, de substances liquides après les 6 heures. Ça, c'est une chose, mais sinon, on doit vivre avec ça. Il y a le ventre qui grandit, qui prend le volume et à la fin de grossesse, ça nous empêche de trouver une bonne position. Ça nous empêche de dormir, par exemple, si on a l'habitude de dormir sur le dos. On ne peut plus dormir sur le dos parce que ça appuie sur le vaisseau sanguine qui se trouve dans le dos. Ça diminue la circulation sanguine dans les parties inférieures. Ça empêche, par exemple, la circulation dans les jambes. Ça donne les crampes. Il y a plein de choses qui impactent sur la qualité du sommeil. Mais si pendant les heures que vous dormez, vous dormez bien, vous allez être plus reposé le matin. Voilà. Et il y a une technique qui aide à améliorer la qualité du sommeil. Et bien sûr, il faut que votre chambre soit aérée avant que vous vous couchez. La technique de respiration, elle consiste à quoi ? Vous inspirez en deux temps. C'est pour les deux temps. On commence par les respirations courtes. On inspire en deux temps. Avec le diaphragme qui s'étale, vous sentez que le ventre, il se gonfle. On reste en apnée quatre temps. Et avec sept temps, on essaie d'expirer lentement en rentrant le ventre à la fin. Je répète. En deux temps, on inspire. En quatre temps, on garde l'apnée. Et en sept temps, on fait une expiration lentre et passive. Encore, deux temps d'inspiration. Quatre temps d'apnée. Sept temps d'expiration. Lente, passive, sans effort. Voilà. Je peux encore expliquer et expliquer, mais il faut, pour que vous arrivez à l'apprivoiser, il faut que vous vous trouvez calme dans la situation calme. Sans que quelqu'un, il parle sans arrêt, à côté de vous, qui bourbonne dans vos oreilles, vous vous concentrez uniquement sur la respiration. Si vous arrivez à maîtriser cette longueur d'inspiration, d'apnée et d'expiration, c'est bien. Et après, vous pouvez passer quatre temps d'inspiration, huit temps d'apnée et par contre, quatorze temps pour expiration lente. Voilà. Seule chose qu'il faut que vous gardiez le même rythme pour vos temps d'inspiration. Le rythme, il reste le même tout le temps. Et vous multipliez par deux si vous êtes capable de faire inspiration en quatre, apnée en huit et expiration en quatorze. Vous pouvez après aller et augmenter l'inspiration, l'apnée et l'expiration. Ça suffit de vous trouver au calme dans votre lit. Vous vous concentrez sur la façon dont vous respirez. Et si vous le faites tous les jours, au bout d'une semaine, votre sommeil, il va déjà, déjà s'améliorer. Vous allez déjà gagner en qualité. Autre chose, ce n'est pas la peine d'aller faire les respirations trop longues. Non. Il faut être raisonnable. Mais c'est important de garder ces... C'est... Excusez-moi, je n'arrive pas à trouver le mot en français maintenant. C'est temps de votre inspiration, de votre apnée et de votre expiration. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez et partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Parce qu'eux aussi, ils ont droit de pouvoir faire du bien pour elles, d'avoir un peu de temps pour elles. Et je vous rappelle que ça, c'est un bon impact pour votre santé physique, pour votre santé psychique. C'est bien pour le développement du bébé. Il faut savoir que tout ce que vous faites, quand vous faites du bien pour vous, votre bébé, il est récent. Faites bien pour vous. Faites bien pour votre bébé. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite le bien-être et bonne journée.